L'histoire remonte à l'année 2018. Il y a 4 ans, donc, le prince Harry et Meghan Markle se sont envolés pour un voyage officiel long de 16 jours en Australie, au Fidji, au Tonga et en Nouvelle-Zélande. Jusque là, rien d'anormal pour le couple princier, qui a l'habitude de s'adonner à des tournées royales. Mais certaines scènes qui n'avaient pas été rendues publiques ont été dévoilées dans un livre qui s'apprête à sortir, écrit par la journaliste Valentine Lowe, une spécialiste de la famille royale travaillant pour le journal The Time. Au sein de cet ouvrage, nous avons appris que lors de ce voyage officiel, Meghan Markle s'est plainte qu'elle ne comprenait pas l'intérêt de procéder à tous ces bains de foule. En bref, cela ne lui plaît pas. Pire encore, alors que le duc et la duchesse de ce sexe étaient donc en train d'effectuer leur toute première tournée royale, la femme du prince Harry se serait même énervée du fait qu'elle ne soit pas payée pendant ses 16 jours passés loin de chez elle. Les faits, qui n'avaient jamais été révélés avant l'apparution de ce livre, se sont passés en Australie. Une anecdote qui fera grincer des dents pourtant, cette toute première tournée royale du prince Harry et de Meghan Markle semblait se dérouler à merveille. Très populaire, le couple royal a ameuté des foules immenses pendant les 76 engagements auxquels ils se sont pliés lors de ce voyage de plus de deux semaines. Toujours selon le livre de Valentin Lowe, Meghan Markle, qui a épuisé le prince Harry en mai 2018, a déclaré apprécier l'attention que les gens lui ont portée, mais n'a pas du tout aimé de voir se plier à autant de promenades sans intérêt. Cependant, le fait que Meghan Markle soit pour beaucoup de choses en contradiction avec le classicisme de la famille royale a apporté un bon vent de nouveautés qui a énormément plu au public australien, écrit Valentin Lowe dans son ouvrage intitulé Le pouvoir derrière la couronne. Cette dernière ajoutait que la duchesse de Sussex était considérée comme un modèle d'inspiration au cours de l'entièreté de cette première tournée. Meghan Markle a apporté un vent rafraîchissant à la famille royale outre cette petite anecdote qui entache un petit peu la notoriété de Meghan Markle, le livre de Valentin Lowe montre également quelques aspects on ne peut plus agréable de la femme du prince Harry. On peut notamment élire que lorsqu'elle s'est présentée au domicile d'une famille d'agriculteurs, elle a apporté du pain à la banane qu'elle avait faite elle-même, ou encore que lorsque le couple a visité une école pour voir le travail d'un programme visant à améliorer les résultats scolaires des jeunes aborigènes, elle a été frétée comme un modèle d'inspiration et s'est montré très intéressée. Mais évidemment, ce que retiendront surtout les détracteurs de Meghan Markle restera sa petite phrase lancée dans un moment d'énervement, « Je n'arrive pas à croire que je ne suis pas payé pour faire tout ça ». Autre anecdote rendue publique dans le livre, on a appris qu'un membre de l'équipe de la tournée a déclaré que Meghan voulait faire appel à son personnel plutôt que de se tourner vers le personnel traditionnel du palais de Buckingham. Mais cela s'est avéré impossible à mettre en place. Depuis, le prince Harry et sa femme ont décidé de se retirer des obligations de la famille royale, avec toutes les conséquences que cela a provoquées. Cette anecdote qui vient d'être rendue publique nous aide encore un petit peu plus à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont pris une telle décision. Si est-il ce que l'on appelle le revers de la médaille ? Si vous voulez en savoir plus, le livre en question paraîtra le 6 octobre 2022 aux éditions Headline Books. A propos de l'auteur, les derniers articles. Jérémy! 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 Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !